Merci Monsieur le Président. Pour le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté, nous étions opposés à l'idée d'avoir un projet de loi qui arrive en plein milieu de la crise du Covid pour introduire dans l'état commun les mesures de l'état d'urgence. Et c'est du coup forcément avec responsabilité que nous sommes pour la prorogation de l'état d'urgence parce que nous avons besoin de laisser au gouvernement la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir prendre les mesures qu'impose la situation épidémique, situation qui évolue énormément, que ce soit à cause des vaccins dont la fourniture est assez erratique depuis quelques semaines, que ce soit parce que des variants sont en cours d'arriver sur le territoire et nous ne connaissons pas leur influence et donc nous avons besoin de laisser au gouvernement cette possibilité. Nous sommes très satisfaits dans ce texte et nous l'avons déjà dit en première lecture que l'article 3 a été supprimé. Cet article 3 nous oblige à avoir une clause de revoyure et donc qu'il y ait à nouveau un débat dans cet hémicycle à partir de la fin avril, début mai pour avoir un texte qui soit abouti au plus tard le 1er juin. Donc il n'y a pas en l'occurrence de parlement mis sous cloche comme ça pourrait être dit. Nous considérons que le parlement est interrogé et le fait que le gouvernement ait pris l'engagement d'avoir un débat en 50 points suivi d'un vote au cas où il y aurait un confinement est encore une fois la preuve que le parlement est écouté. En revanche, nous avons dit que nous voterions ce texte et nous avons mis des conditions, je les rappelle. La première c'est que nous ayons une transparence la plus complète sur l'ensemble des chiffres et des données que nous puissions avoir, que vous avez vous exécutif pour que nous puissions en conscience prendre nos responsabilités quand nous votons un texte ou quand nous posons une question pour faire du contrôle. Et la deuxième des exigences, c'est que l'ensemble des ordonnances que vous prendrez au titre de la crise soient déposées immédiatement après leur publication au journal officiel sur le bureau de l'Assemblée pour que nous puissions les ratifier et que l'Assemblée puisse avoir son mot à dire et si tel n'était pas le cas, nous en tirerions les conséquences. C'est que les ordonnances doivent être faites pour aller vite mais ensuite elles doivent être ratifiées. Donc nous avons besoin de cet engagement et nous avons besoin de toute la transparence que l'exécutif peut nous donner sur ce sujet. C'est pour ça que nous voterons mais nous voterons avec ces conditions. Je vous remercie.